De retour dans ce numéro de cet écho consacré à la digitalisation en Afrique. Les femmes sont souvent sous-représentées dans le secteur du numérique. Comment les programmes de formation vissent-ils à réduire la disparité entre les sexes et à encourager la participation des femmes ? Oh mon Dieu, c'est une question très personnelle que vous abordez. Je vois ça ? Ah oui, ça c'est très personnel que vous abordez. Bien sûr qu'on pense que les femmes ne sont pas intéressées dans le domaine de la technologie de l'information. Au contraire, notre aptitude naturelle est ce qui est demandé dans la technologie de l'information. On n'a pas besoin d'être mathématicien du monde pour faire la technologie en tant que femme. Bien sûr, tu dois comprendre le maths, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas une obligation. Notre aptitude au détail, notre compétence naturelle de résoudre les problèmes, que quand qu'on soit dans notre famille, nous tous on a vécu ça en tant que femmes, si tu as des problèmes aujourd'hui, on dit « va voir maman-ti, va voir tata-ti, va voir ». Alors c'est des aptitudes que ça prend pour réussir dans la technologie. On va essayer de ne pas trop froisser les hommes non plus, ils ont aussi cette aptitude. Non, non, c'est une aptitude naturelle pour les femmes. Bien sûr, les hommes ont cette aptitude-là, mais c'est plus naturel. D'ailleurs, c'est le moment d'en profiter de notre aptitude, que généralement on se voit comme pointe négative, qu'on dit « vous posez trop de questions, vous êtes trop regardante sur les détails ». Moi je dis que c'est le temps d'en profiter de cette aptitude-là, parce que c'est l'attention aux détails, c'est la résolution, l'aptitude pour pouvoir résoudre un problème qui est impératif dans la technologie. Et moi je dis aujourd'hui, même avec éthique, l'un des prérequis, c'est la détermination. C'est la motivation de vouloir réussir dans la vie, ça fait partie des prérequis. Mais en tant que femme aujourd'hui, ça on ne peut pas dire que, pas d'Africains, on est déterminés là, on est déterminés. Donc pour moi, c'est vraiment l'opportunité, avec ce que éthique met en place, c'est vraiment l'opportunité pour les femmes de démontrer qu'on est capable de tout faire. Et d'accord, ça fait partie des raisons que je suis cofondatrice éthique, parce que je veux concentrer, je veux régler ce problème-là, une fois pour de bon. Ça fait plus de 30 ans que je suis en informatique. Oui, bien sûr, la plupart du temps, je suis la seule femme, ou deux dans toute une salle, des trucs comme ça. Et je regarde, ça me fait triste, parce que je veux regarder, je veux voir 3, 4, 5 femmes, je veux voir 40%, 30% de représentants de femmes. Donc cette formation-là n'a pas besoin que tu aies un background mathématique. Tu peux étudier géographie, tu peux étudier n'importe quoi tu veux. Même le journaliste. Même le journaliste, tu peux faire des formations qu'on est en train de dire, parce que notre approche à éthique, c'est commencer à prendre des expertise de résolution de problèmes, à tout le monde. Ça n'a rien à faire avec l'informatique, parce que dans la technologie, il faut toujours partir par le point de départ, c'est quoi le problème que je veux résoudre. Alors, permettez-moi justement de vous demander quel est votre point de départ, le point de départ de votre carrière dans les technologies. Oh, moi, c'est une histoire très, très intéressante. J'ai fait mon étude, mon bachelor aux États-Unis, et je vais vous dire, je suis allée pour faire mathématiques, j'ai étudié mathématiques et computer science. Pourquoi j'ai fait le computer science et mathématiques ? La science des ordres nettes. La science des ordres, l'informatique. L'informatique. L'informatique et mathématiques. Et pourquoi je suis rentrée dans ce domaine-là ? Pas parce que je veux, parce que je suis en classe. Quand tu sois ce que tu étudieres à l'université, tu dois apprendre des cours de mathématiques. Donc, c'est un peu dans le… Il y a le trop commun. Exactement. Et j'étais en classe le jour-là, et j'ai un homme qui dit, je suis la seule femme qui est dans ce… Pour la matière-là. Pour la matière-là. Et qui dit, oh, qu'est-ce que cette femme-là fait ici ? On parle d'il y a 32 ans maintenant. Donc, il y a des clichés qui fait pour plus… Il y a des clichés qui n'étaient pas plus avancés comme ça, dans la… Dans la bouche des autres. Exactement. Donc, il dit, qu'est-ce qu'une femme fait dans cette classe-là ? Elle va échouer quand même. Pourquoi tu perds ton danger ? Je dis, ah bon ? Ok. Et à cause de ce monsieur-là, j'ai changé mon… J'ai dit que maintenant, je vais étudier mathématiques et informatique. Juste pour prouver… Ça, c'est con, en ce temps-là. C'est parfait, mais oui. Exactement. Juste pour prouver que je suis capable, les femmes sont capables de le faire. Donc, j'ai étudié mathématiques et informatique, et j'ai tombé amoureuse. Depuis ce temps-là ? Depuis ce temps-là, j'ai fait mon master aussi, dans la gestion de systèmes d'information, et j'ai eu plusieurs certifications, incluant les certifications d'Amazon, AWS, Amazon, IBM, je suis avec IBM. Microsoft, comme tu as dit tout à l'heure. J'ai fait plusieurs certifications, par quoi j'ai travaillé pour les entreprises renommées, toujours dans la technologie. Donc, juste par hasard, par erreur, oui, je suis rentrée dans la technologie, j'ai étudié mathématiques. Plutôt par conviction. Par conviction ou pour prouver. Mais en regardant maintenant, c'était très... J'aurais dû dire à ce monsieur-là que tu ne sais pas de quoi tu parles et continue mon parcours, mais c'est nécessaire qu'il fasse ça parce que ça m'a virée vers la technologie et je ne regrette pas ça depuis 30 ans maintenant. Je suis là-dedans. J'ai une question. Est-ce que vous continuez à vous former? Ah oui. Ah oui. On n'a pas fini d'apprendre. La technologie change tout le temps. Je continue à me faire former. J'ai eu mon dernier certificat de IBM advoqué sur Cloud Computing. Il n'y a même pas un an et demi. Je continue à avoir des bâches numériques en étudiant, en formant. Ça ne finit pas là. Dès que tu rentres là-dedans, ce n'est même pas une obligation. Tu as l'envie. C'est ça qu'il tique ta porte. Il te donne l'envie. Il te permet de regarder la technologie d'une autre manière. Ce n'est pas comme les gens font savoir. It's fun. Parce que tu es en train de résoudre des problèmes. La technologie est amusante. Elle est amusante. Oui, amusante, si on peut utiliser le mot. Parce que si tu aimes résoudre des problèmes, tu vas l'adorer. Parce que c'est un outil qui te permet de résoudre des problèmes. C'est aussi simple que ça. Quand en soi, ce n'est pas besoin d'être des problèmes dans mathématiques ou dans physique. Non, 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 non. Dans nos vies du jour le jour, l'embouteillage que j'ai vécu ce matin, par exemple. À Abidjan. Oui, à Abidjan. Oui, ça peut être, ça peut faire partie de la digitalisation. Voyage, commerce et le travail. Ça peut faire partie de la digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, on a l'embouteillage. Il n'y a pas d'application qui peut me dire qu'il y a l'embouteillage dans le point A, dans le point bleu. Il n'y va maintenant. Tu peux utiliser d'autres routes ou bien reste à la maison cinq minutes. Ça va diffuser et puis il va m'allaiter si ça diffuse. Je sors, je prends mon café, je sors de la maison au lieu de me faire trapper. Trapper, on dit là? À me trapper. À être coincée dans l'embouteillage. Je n'ai pas besoin d'être coincée dans l'embouteillage en train de transpirer. Merde, merde. Non, non, non. Je peux être à la maison. Pas de gros mots. Pas de gros mots. Je peux être à la maison en train de prendre mon petit café et si l'application me dit voilà, il est temps de partir et je prends mon sac et je pars, moi. Là, c'est la digitalisation. Alors, on va recentrer le débat sur la collaboration entre le secteur privé et les institutions éducatives qui est importante pour la formation des ressources. Est-ce que vous pouvez partager des exemples de partenariats réussis dans ce domaine en Afrique? Si je comprends bien la collaboration entre l'éducation et les entreprises. Et les entreprises. OK. Maintenant, si on parle de l'éducation, je ne vais pas rentrer dans le débat. Est-ce que l'éducation qu'on est en train de nous donner aujourd'hui, est-ce que c'est efficace ou pas? Est-ce que c'est antiquité ou pas? Si c'est le cas, si c'est le cas, je pense que c'est le cas. Je dis que je ne vais pas rentrer dans le débat. Mais vous êtes rentrée dans le détail. Je suis rentrée dans le détail parce que c'est important qu'on sait qu'on est en train d'avoir des bacs. On a beaucoup de bacs. de bachelors, des gens avec des masters, des diplômes, qui ne répond pas aux besoins d'aujourd'hui. Oui, l'éducation répond aux besoins à un temps donné, mais le besoin d'aujourd'hui, les gens qui sortent de là, ne répondent pas à ce besoin-là. D'où il faut une solution intermédiaire éthique pour former les gens. Avec cette expertise-là, la collaboration entre les gens qui sortent, ces gens d'institutions, c'est très, très facile avec les entreprises parce que ETHIC est aussi une société de placement de ressources professionnelles qualifiées. En tant qu'entreprise, si tu as besoin de ressources de billets, de tester, tu sais que s'ils sortent de ETHIC, ils rencontrent le standard mondial parce que les gens qui les ont formés, c'est les gens qui sont en train, qui sont dans le domaine, qui travaillent, États-Unis, Canada, Europe, peut-être certains en Afrique qui vont descendre pour former les gens. Donc, tu sais que si tu as besoin de ressources et cette ressource-là sort de ETHIC, tu n'as pas de problème parce qu'ils ont vécu des formations pratiques, pas théoriques seulement. Ils sont dans les projets, on a l'opportunité de les mettre dans les projets, de leur trouver des stages, avec des entreprises qui développent des produits en tant que vrai, physiques, pratiqués et faire la pratique de ce qu'ils ont appris. Là, s'ils sortent, tu dis, « Ah, je vais développer un logiciel pour mes ressources humaines parce qu'on a tel problème. » si un billet sort de chez ETHIC, ce billet-là, une phrase-là, ce billet-là, va pour le business analyst, l'analyse d'affaires. Il va être aux normes internationales. qui dit que je veux développer quelque chose pour aider mes ressources humaines, cette phrase-là, si un business analyst formé par ETHIC prend cette phrase-là, elle peut passer des semaines à développer cette idée-là, à travailler avec toi pour ressortir l'idée que tu as de ta tête et maintenant, rédiger un besoin, passer ça, solutionner ça à un architecte pour concrétiser ça, faire de l'architecture. Tu sais, comme tu construis une maison, je vais parler d'une maison, on aime construire à Abidjan. Oui, effectivement. Alors, on arrive à la fin de notre entretien et en fin de compte, comment la formation des ressources humaines contribue-t-elle à résoudre le problème de manque de ressources dans le contexte de digitalisation en Afrique ? C'est s'en former dans les domaines spécifiques. Business analyst, c'est des coûts qu'on offre à ETHIC. Business analyst, ça fait partie de la digitalisation parce que c'est eux qui identifient les besoins, qui voient c'est quoi le problème qu'on veut résoudre, qui sont la clé de la résolution. Les développeurs qui vont développer les solutions qui ont été développées par les architectes, on a les coûts d'architecture vers le cloud où tu es certifié par soit IBM, soit Amazon, AWS, intelligence artificielle que tu peux explorer pour automatiser les tâches qui demandent l'intelligence humaine naturellement qui va désormais demander de l'intelligence artificielle, on fait dans cette formation-là. Mais toutes ces formations-là que je viens d'énumérer, le test qui va valider que ce qui est développé répond vraiment aux besoins d'aujourd'hui qu'on est en train de parler, aux besoins de l'entreprise dont on a engagé. Toutes ces formations-là, si on cible toutes ces formations-là qui sont nécessaires dans la digitalisation, mais le problème sera résolu. Et c'est sur ces mots qu'on doit terminer notre entretien. Madame Olassone, pardon, Madame Jolassone, excusez-moi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de ITIC, une entreprise de placement et de formation au domaine de la technologie. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de Cet Écho. L'actualité se poursuit sur cette info et cet info.ci.